Avec nos invités, nous parlerons du Mali ou la CDAO, vœu des élections en février ou rien. Nous allons également parler de la Guinée qu'on a créé accrochage entre forces de l'ordre et partisans d'Alpha Condé. En Burkina Faso, le géophysicien, l'assident Zerbo nommé, premier ministre pour former un gouvernement de combat. Et puis on termine par le Togo, trois journalistes pour celui pour outrage à l'autorité. Heureusement, nous avons un journaliste ici, David Diagbavi, l'homme de lundi. David, bonjour, vous êtes du site Togo, vous êtes de TogoCity.com, vous allez bien ? Oui, bonjour Michel, bonjour également aux téléspectateurs de New World. Bonjour à mon cher ami, le député au Bécouvre, avec qui j'ai eu du plaisir à débattre. Je voudrais vous remercier pour la confiance que vous me renouvellez à chaque fois que vous m'invitez sur ce plateau. Surtout chaque lundi. Oui, nous avons l'homme politique, il est député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. Il s'agit de l'honorable Beau Soleil au Bécouvre. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, je vais bien. Et vous ? Je vais bien également. Et bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Allez, direction le Mali. Les dirigeants des États membres de la communauté économique, les États de l'Afrique de l'Ouest, ont dimanche appelé une nouvelle fois le Mali à l'organisation des élections en février, sous peine d'aggravation des sanctions qui pèsent déjà sur le pays d'Avidjagbavi. On sait déjà que les autorités du Mali avaient déjà dit à la CDAO que c'était presque impossible d'organiser les élections présidentielles le 27 février 2022. Et la dernière sortie de la CDAO, vous l'aviez vue ? Oui, bien évidemment. Cette sortie fait partie des conclusions de la dernière rencontre des chefs d'État, des pays membres de la CDAO qui se sont réunis dernièrement pour se prononcer sur la crise malienne. Sauf qu'on a l'impression que les chefs d'État ne veulent pas comprendre réellement ce qui se passe au Mali aujourd'hui. C'est vrai, seuls les Maliens peuvent véritablement dire ce qui se passe sur leur territoire. Et quand on écoute un peu l'agent au pouvoir, on sent cette volonté de l'agent d'organiser des élections, mais dans un registre qui soit accepté par tous, c'est-à-dire des élections inclusives qui pourront réunir toutes les parties et toutes les tendances politiques. Le Mali a été sécoué pendant plusieurs fois par ces différentes crises politiques. Et le départ du pouvoir de Ibeka était la conséquence directe de la mauvaise organisation des élections législatives que les Maliens avaient dénoncées et qu'ils avaient qualifiées de frauduleuses. Et donc les conséquences avaient suivi, il y avait des manifestations. Après, il y a eu le départ de Ibeka du pouvoir et l'arrivée de l'agent au pouvoir. Et aujourd'hui que la CDAO impose un délai ou alors impose le délai que la communauté avait proposé au départ, je crois qu'on va directement dans le mur. Quand on sait qu'aujourd'hui au Mali, la priorité, même si les élections composent la priorité au Mali, la grande priorité aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. Et lorsque l'agent sollicite un moratoire pour organiser ces élections, je pense qu'il faut écouter aussi les dirigeants du Mali pour que le Mali ne se retrouve plus dans cette situation d'instabilité politique et sécuritaire. Et donc il faut que la CDAO comprenne que le Mali traverse une situation assez complexe et c'est ensemble que ce pays peut renaître. Parce que les élections ont composé des sujets de désaccord politique, des sujets de désaccord politique qui ont entraîné le départ précipité de Ibeka du pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut arriver un jour, Nourab, à trouver un consensus entre la CDAO et le régime en place au Mali ? Ce régime, par la voix de son chef, Assimi Goïta, a proposé à la CDAO de lui montrer un calendrier le 31 janvier 2022, sauf que la CDAO refuse cela. Oui, on peut dire qu'au départ, il y avait eu un consensus sur la date d'organisation des élections. Lorsque la jeune était arrivée au pouvoir par un coup d'État, la CDAO a condamné ce coup d'État et la CDAO n'était pas d'accord, mais on était devant le fait accompli. Il fallait remettre le pouvoir au civil, à un régime démocratiquement élu. Donc, la CDAO et la jeune se sont attendus au départ sur les élections en février 2022. Le 27, précisément. Donc, on peut dire qu'il y avait eu consensus, malgré la condamnation de ce coup d'État par la CDAO avait eu consensus. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, la jeune n'a pas montré une volonté réelle d'organiser les élections à cette date convenue par les deux parties, la CDAO et la jeune, et protestant que les conditions ne sont pas encore réunies, qu'il fallait faire d'abord... Ils appellent ça une consultation nationale. Je crois qu'ils l'ont déjà commencé aussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout porte à croire que les élections ne peuvent pas tenir à la date du 22 février. Mais le principe, c'est que les chefs de l'État qui ne se sont pas réunis à cause du Mali, pour le débat du Mali, mais c'était une assemblée ordinaire de la CDAO. Ils se sont réunis, mais pour sujet de l'heure, qui est la situation au Mali, en Guinée qu'on a créé. Donc, le fait est que quand on parle de consensus, là où il n'y a pas de consensus, c'est que la jeune, à un moment donné, n'a pas montré sa volonté d'organiser les élections à la date convenue. Parce que, qu'est-ce que je n'appelle pas volonté ? Lorsque vous êtes d'accord sur une date, et que vous voulez vraiment organiser ces élections à la date, on va avoir des signes d'organisation de ces élections par... Pour vous, il n'y a pas 16 étapes. Depuis là, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas ça. Et je dirais que la CDAO a pleinement raison, parce que ce n'est pas que la CDAO qui appelle à l'organisation de ces élections, qui est contre même l'organisation des assises, ou je ne sais plus quoi. Il y a l'ONU... Et même, je veux parler des organisations au niveau du Mali. Le peuple malien est divisé là-dessus. Il y a des partis politiques qui s'opposent catégoriquement à ce que les élections soient repoussées. Et que la jeune, nous tous, nous savons que la priorité d'une transition, c'est d'organiser les élections pour asseoir un régime et des autorités choisis par le peuple. Honorable, mais quand il parle de défi sécuritaire, ils disent que la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. On le voit, avec les assassinats, chaque fois, d'ailleurs, des militaires togolais ont été tués. Est-ce qu'ils n'ont pas en partie raison ? Non, non, ils n'ont pas du tout raison, à mon avis. Parce que ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus au pouvoir. Ils sont venus au pouvoir. Le motif qu'ils ont évoqué, c'est qu'il y a mauvaise gouvernance. Et David vient de le dire, il y a eu des élections qui ont été contestées, mal organisées. Donc, ils se sont basés sur ça pour faire le coup d'État. Et une partie du peuple malien a applaudi parce qu'il y avait vraiment un réel problème. Donc, ce problème-là, pour le résoudre, il faut organiser des élections crédibles. Le problème sécuritaire existait depuis 2017, je crois. Et ce n'est pas avec l'ancien président. Et je voudrais rappeler aussi qu'au Mali, ce n'est pas le premier coup d'État. Quand il y avait eu, au début de l'agression du Mali, c'était ATT qui était le président. Il restait quelques mois seulement à ATT pour finir son mandat. Mais il y a eu coup d'État. On a fait coup d'État parce que, pour cause d'insécurité, de mal organisation, de la riposte au niveau des rebelles, c'était les rebelles en ce moment. Donc, mais cette fois-ci, le coup d'État a été clair, l'agent a été clair et elle disait clairement que c'était une mauvaise gouvernance. S'il y a mauvaise gouvernance, s'il y a mauvaise organisation des élections, s'il y a contestation d'une partie du peuple, de la mauvaise gouvernance et de l'organisation, mal organisation de ces élections-là, et que vous êtes venu, vous l'avez vu. Il faut aller vite à cela. Il faut aller vite à cela. Donc, cela veut dire que la CDAO a, à mon avis, raison d'insister là-dessus. Même si nous tous, nous pouvons nous accorder qu'il serait très difficile d'organiser les élections en février prochain, mais la CDAO, c'est un principe. Il doit mettre cette pression sur l'agent pour que les élections soient organisées. Le défi sécuritaire, ça appartient à un gouvernement qui est légitime. Un gouvernement légitime, c'est un gouvernement choisi par le peuple. La CDAO a un principe, on ne peut accéder au pouvoir que par les élections. On ne peut être choisi que par le peuple pour accéder au pouvoir. Donc, l'agent s'accorde avec la CDAO pour l'organisation d'une élection présidentielle capable, inclusive et transparente. Qu'ils organisent ces élections, le peuple malien n'attaque que ça. Et je viens de l'évoquer, une grande partie du peuple aussi, les partis politiques et certaines organisations sont contre cette manière de faire de l'agent. Il parle de priorité absolue. Cette priorité, elle est sécuritaire. David Diakbavi, il pense que déjà le 31 janvier 2022, ils vont montrer un calendrier, donner un calendrier à la CDAO, ce que cette dernière refuse. Non mais la CDAO, elle blague. Avec le sujet sur le Mali, la CDAO... A quel niveau se trouve la blague ? Elle ne décide de rien. Elle ne décide de rien. Ce qui se passe au Mali, c'est la conséquence directe du silence de la CDAO aussi. Alors, quand vous voulez assassiner Kadhafi, vous voulez dire ? Non, non, mais... On peut, oui, mais il y a quand même cette complicité de la CDAO qui laisse passer des situations qui créent des instabilités politiques dans certains pays. Mais quand la CDAO fait le gros dos parce que, bon, les chefs d'État se sont retrouvés à une session ordinaire et qu'ils décident à la place du Mali, la CDAO, le Mali n'appartient pas à la CDAO. La CDAO fait partie de la communauté. Il peut se retirer à tout moment s'il estime que les conclusions qui sont prises ne vont pas dans l'intérêt des Maliens. La gente au pouvoir a la volonté d'aller aux élections. Le problème, c'est la précision d'un calendrier électoral. Et depuis là, c'est maintenant, il parle de calendrier électoral. Oui. Il n'y a pas eu d'avancée notable. C'est ça le problème d'Avidi Agouabi. Mais la situation dans laquelle les militaires ont pris le pouvoir au Mali n'accorde pas qu'ils mettent l'énergie nécessaire pour fixer une date. Ce n'est pas aux militaires de fixer une date. Les militaires ont mis en place une commission nationale pour réfléchir sur l'organisation des prochaines élections. Qu'ils dirigent. Oui, qu'ils la dirigent ou pas. Ils ont quand même mis en place une consultation nationale qui réunit toutes les tendances politiques, la société civile, l'armée et la population malienne autour des sujets de discussion relatifs à l'organisation des prochaines élections. Pourquoi la CDAO ne soutiendra pas cette initiative de l'agent ? Si tant est que tout le monde sait que les élections ont toujours composé un sujet de déstabilisation politique au Mali. Pourquoi la CDAO n'accompagnera pas cette initiative ? Et ça a été fait au Soudan. Les Soudanais avaient l'agent qui était arrivé au pouvoir. Ils avaient mis en place une consultation qui réunissait l'armée et les civils. C'est en train d'être fait en Guinée aussi. Quand il y a eu la crise au Burkina Faso, quand Blaise Comparo était parti, il y avait eu une commission qui avait travaillé sur l'organisation des élections qui ont amené Kabore au pouvoir. Pourquoi du côté du Mali, tout le monde crie, tout le monde se positionne sur le Mali comme si la CDAO reçoit des ordres d'une puissance étrangère ? On a l'impression parce que le Mali, ce n'est pas moi qui ai cette impression, c'est les observateurs politiques qui ont cette impression. Parce que le Mali, ce n'est pas seulement les coups d'État, ce n'est pas seulement la junte au pouvoir, ce n'est pas seulement le calendrier électoral, c'est des intérêts. Et aujourd'hui, on sait quelle puissance dérange une autre puissance. Lorsqu'on parle de la Russie, lorsqu'on parle de Wagner, lorsqu'on parle du départ de la force française, la force militaire française du Mali. Mais c'est une question d'intérêt. Et donc, on a l'impression que la CDAO veut aller vite pour que la... Pour empêcher la junte de faire venir... Pas seulement pour empêcher qui que ce soit, mais la CDAO ne veut pas de la junte. Parce que le discours politique que tient la junte est différent du discours politique que propose la CDAO. La CDAO, tout le monde sait que c'est la France qui finance la CDAO. Le jour où la France dira, c'est bon, je coupe le financement, cette CDAO n'existera plus. Et on sait qui compose cette CDAO, tous les chefs d'État qui sont là. Ils sont à la solde de la France, vous voulez dire ? En tout cas, les chefs d'État francophones qui sont là. Et les francophones sont plus nombreux que les autres pays. Vous avez dit francophones. Les pays francophones de la CDAO, ils sont plus nombreux que les autres pays, les anglophones et les lusophones. Et donc, on a l'impression que la CDAO est en train d'indiquer la marche à suivre qu'elle reçoit d'une puissance. Écoutez la ministre française de la Défense sur la situation au Mali, vous comprendrez beaucoup de choses. Donc, on laisse les Maliens aller aux élections. Nous voulons, tout le monde veut qu'il y ait des élections. Laissez les Maliens organiser leurs élections et on verra ce qui va se passer après. Puisque la junte même a dit qu'elle ne se présentera pas à ces élections. On va marquer juste une petite pause. Je sais qu'on aura encore beaucoup de choses à ajouter. Donc, la pause, elle s'impose et on revient après pour la suite.